Beaucoup de bouleversements, ça fait bizarre en fait de dire ça à un astrologue, ça fait bizarre parce que tu regardes ce qu'il y a dans le ciel à l'avance, même en ce moment et tu vois ce qui arrive ensuite, c'est ce que je veux dire ? Selon les jours aussi, il y a tellement de cycles en gros que tu peux suivre, tu peux suivre par exemple, on va rester simple, là aujourd'hui on est dans la cinquième dimension, le chiffre 5, l'essence, donc ce qui fait la réalité du sigil qu'on appelle un chiffre 5, 5, gimme 5, c'est celui qui est au milieu dans la numérologie en plus, donc c'est celui qui impose son autorité après avoir appris à juger. Ça veut dire que tu étais dans la quatrième dimension, tu étais à Babel, l'air de rien, tu étais en train de crier dans le désert, dans le corps mental, ça fait très saturnien, ça fait très K1 dans le désert, tu vois, qui gueule sa race. Allez, au secours ! Allez-moi ! Est-ce qu'on m'entend, on m'entend, on m'entend ? Anyway, mais bref, l'essence en tout cas du chiffre 5, c'est imposer son autorité après avoir appris à juger, donc dans la quatrième dimension où tu apprends justement à être un juge, de quoi ? De ton environnement, troisième dimension, tu vois, là où tu apprends carrément de ton environnement. Quatrième dimension, tu apprends à juger carrément ! T'es plus grand quand même, tu vois, tu es le juge ! Anyway, mais la cinquième dimension, déjà, le chiffre 5, si jamais on devait le mettre dans un vaisseau, ce serait une planète. Si jamais on devait lui donner une forme, tu vois, pour pouvoir expliquer l'influence qu'il a. Donc, une planète, qu'est-ce que c'est ? C'est une étoile. Une étoile, c'est quoi ? Une énergie, sur quoi ? Sur une toile. Une étoile, tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours la même chose, un zéro dans un zéro dans un zéro dans un zéro. J'ai dit dedans. Donc, il n'est pas à l'extérieur de ce mundo. Surtout si jamais tu es éveillé dessus. Tu es littéralement en train de l'unifier. Donc, du coup, après, tu comprends que les univers parallèles et tout et tout, ça se passe seulement dans la tête des gens. Qui veulent... On a l'air du verso, tu vois. Faire semblant, en gros. Anyway, mais là, par exemple, on est dans la cinquième dimension. Donc, c'est un bonjour, l'air de rien, pour être éveillé spirituellement sur ses influences qui dansent inside des gens. De nous-mêmes aussi. Pour apprendre, justement, comment imposer son autorité. C'est ce que je veux dire ? Et pas faire le cartemane, tu vois ce que je veux dire ? Pas faire, en fait, comment il s'appelle cet enfoiré ? Homelande. De bones. Tu vois ce que... Oui, je sais que tu vois. Oui, oui, c'est le lion à l'extrême. Le lion est du capricorne parce que le désir est extrême aussi. C'est ce que je veux dire ? Et puis, il est fixe. Il représente, tu vois, le... Oui, une copie de Superman. C'est toujours... De toute façon, dès que tu vois un homme avec une cape, c'est toujours une copie de Superman. Et justement, d'ailleurs, c'est comme ça que tu sais qu'on t'est fait rentrer dans la cinquième dimension. Lorsqu'on t'aimait un sigil, lorsqu'on t'aimait une forme. Et que cette forme-là, en fait, bizarrement, tu la connais. Pourquoi ? Parce que tu l'as lu dans plein, plein de livres. Tu l'as vu affiché dans plein, plein d'endroits. Et donc, tu en as les codes. Donc, tu sais décoder ce symbole-là. Tu sais quelle influence danse en lui. En elle. En elle, tu vois. Encore plus en France. Pas plus qu'ailleurs, je ne pense pas. Mais en tout cas, la cinquième dimension, donc, c'est un éveil spirituel sur la planète que tu représentes. Ce que tu laisses courir dessus. Ce qu'il y a à l'intérieur également. Ce qui danse, donc, du coup. Les influences. Tu vois. In. Une intensité négative. Tu vois. Négative. Donc, c'est la négation. Donc, c'est à l'intérieur que ça se passe. On parle d'énergie, du coup. Donc, on parle de lumière qui lui, et qui est fermée comme un fluide. Ok. Ok. C'est très bien. C'est très bien. C'est un bon exemple, justement, de ce qui se passe. Il n'a dit Sky en ce moment. Même si, bon, l'air de rien, mes accents sont un peu à l'opposé. Puisqu'on est dans le mois du poisson. Donc, le soleil est en poisson. Et moi, mes accents sont opposés au soleil car je suis vierge. Je sais. Oui, je sais que vous n'aimez pas. Ok. Parce qu'on appelle sur le monde. Et que tes vierges, je ne le dis pas. Non, feinte. Feinte. Mais tu sais très bien que les vierges, on n'est pas comme ça. Il y a la math qui vient après. On a pas envie de se faire juger, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est juger. Par la critique sur les détails. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais là, en tout cas, la lune est en lion. Donc ça, mais tu dois te la péter et faire l'arrogant. On n'en fait pas trop non plus. Kamtawaj. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu auras l'impression d'avoir un certain courage. Surtout si jamais tu es soleil ascendant ou lune en lion. Mais bon, il y a toujours Lilith qui est là. Ouais, slide un peu dans vos signes. Signes, je dis vos signes. Lion et vierge. Ce n'est pas le moment de s'embarrasser. De s'exprimer et d'être embarrassé. Ça pourrait être embarrassant. Et saluer notre statut social également. Tu vois ce que je veux dire ? Ce ne serait pas très très malin de faire ça. Mais, comme c'est la lune, c'est l'état émotionnel que les gens ressentent. La lune, je ressens, tu vois. Qui gouverne d'ailleurs le signe des cancers. Le principe. Je rose. Ah, merde. Là, c'est le signe du lion. Le signe qui est lié à l'expression. Tu ressens ce besoin de t'exprimer quelque part. Fuck Lilith. Putain, les lions, vraiment. Fuck Lilith, sérieusement. C'est embarrassant. On n'a pas envie de s'exprimer. C'est Lilith, cette bitch qui est là. Il faut que tu la passes. En plus, elle n'est pas totalement dans ton signe. Elle est surtout dans le signe des vierges. Donc, c'est moi, en fait, qui devrais même me faire du souci comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, on neutralise tout ça. Non, du coup, le soleil est dans le signe du poisson. Et le poisson lui-même est gouverné par Jupiter. Les expériences, vu qu'il est élément haut, c'est un Jupiter qui est de type féminin. Qui renvoie donc à intérioriser, sous forme, en fait, d'émotions. Et comme, de toutes les façons, il a comme support Neptune. Neptune. Les rêves, les illusions, justement. Il peut expérimenter de l'intérieur ses rêves, ses illusions, par de magnifiques sensations. Et des couleurs, parfois, telle créativité. Tu sais ce que je veux dire ou pas ? Donc, du coup, regarde, on a un incendant en lion. Alors, ça se passe comment, personnellement ? Surtout avec tous les alignements qu'il y a en verso, ça ne doit pas être évident de parler même, de réfléchir. Tu as l'impression, en fait, que tu réfléchis un peu au hasard, dans le temps, tant que tu es dans le temps. Tu vois ? Parce qu'il y a Mercure dans le signe du verso. C'est plutôt, en fait, mon rotu, quand même, tu vois. Parce que là, il faut faire preuve, en fait, d'intellect. Il faut être intelligent, pour de vrai. Parce que c'est facile de faire, OK ? Mais tu ne peux pas finter ça comme ça. Intelligence ? Intellect ? Un verso, tu aurais pinpointé très, très vite, n'est-ce pas ? Enfin, bref, tu vas sur Internet et tu tapes ascendant. Et ça va te chier. On veut, tu envoies, là, en fait, des sites astrologiques pour pouvoir, justement, savoir quel est ton ascendant. Et revenir me voir sur Cérémonial Masta YouTube TV également. Moi, je suis sur YouTube, Instagram et TikTok aussi, lors de ces lives-là. Une fois que tu sais quel est ton ascendant et que tu m'entends parler de la luna, tu sais, là où elle se jouera. Tu sais, ou quoi ? Et là, dans ce qu'il y a, là, c'est pour ça qu'il y a, c'est... Hip, hip, hurrah, eureka moment ! Tu vois ce que je veux dire ? Et là, c'est T-moment, chill moment. T-moment, de manière très, très expressive. Lion, normal. Mais, attention, donc, la lune est en lion. Faudra réellement faire attention, oui. Faudra réellement faire attention, en fait, à nos expressions. Parce qu'il y a Neptune qui est en exaltation dans le signe, magnifique signe du lion. Donc, il est le représentant même de l'expression du mundo. Donc, de l'imaginatis, mindis. L'imagination qui est là en lui. Le mundo, tu vois. Quand même, c'est le lion. C'est le soleil. Plexus solaire, disons ça. Le caire. Cœur de lion. La main sur le cœur. Très accueillant. Très, très, tu vois, dans la chaleur. Très, très dans l'expression. Laisse-moi te raconter une histoire avec tellement d'expression que tu auras l'impression de vivre le bail avec moi. Je fais le méchant. Je fais le gentil. Je fais la meuf qui tombe du toit. Je fais le méchant qui se déshabille. Et bref. Et qui saute dans le vide pour récupérer la belle. En bas fond de méchant. Hé, lion. T'as déjà vu un lion raconter une histoire ? T'as déjà vu aussi comment c'est dramatique ? Et il y a Neptune qui peut te mettre littéralement dans une illusion tellement brillante d'expression que tu te mets à t'aveugler toi-même et devenir même arrogant. N'essaye pas d'être humble, ce n'est pas le moment. Car la lune est en lion. Et Neptune est en exaltation. Dans le signe du lion. C'est pour ça qu'ils sont très cartoonesques quelque part. Tu vois, ils font des voix bizarres. Des faciès bizarres aussi. Surtout les cancers et les capricornes. Les capricornes, surtout le cancer. Cancer. La bonne blague passée au bon moment, le cancer. Ouais, là par contre, le tempo, il est là. Mais pour les grimaces, faire un jeu d'acteur qui te ferait sortir de ton rôle. Déjà, tu m'as fait sortir de chez moi, maison 4. Je suis mal à l'aise déjà. Mais en plus de ça, tu me demandes de jouer un rôle. Il y a un script et tout, de le lire. Je ne me sens pas à l'aise intérieurement. Il y a le cancer, il n'y a rien. Il n'y a pas ma famille. Où sont mes gens ? Où sont mes homies ? Je suis sorti de ma maison. Et là, maintenant, je me sens solo. At home. Mais c'est chez toi, ce n'est pas chez moi. Donc, je suis mal à l'aise. Mais bref. En tout cas, on a dit donc, t'étais... J'ai dit t'étais, wesh. Tu as ascendant Lyon. N'est-ce pas ? Tu ressens ce besoin de réagir. De t'exprimer. Personnellement. Ok ? Regarde où ton soleil tombe. C'est ça qui sera très, très intéressant. Ah bon, il est Lyon ? Je ne savais même pas. Bonjour, bonjour. Sagittaire, pour moi, que peux-tu me dire, s'il te plaît ? Sagittaire, you like to play. Justement, la lune, quelque part, te donne cette opportunité. Voir même ce don. D'être brillant dans tes enseignements. Toi, Sagittaire, que tu es maître, gourou également. Ne te sers pas, en fait, de ta sextile avec Pluton en verso, pour essayer de manipuler les gens. Car nous te voyons. Quand tu te mets à parler de choses que tu ne sais pas, que tu ne connais pas. Et en plus, si jamais t'es Sagittaire, tu sais très bien comment est le karma. T'as vu, un Capricorne ? La vie est dure. Alors, regarde ta bouche. Littéralement. Ma lune est en Lyon. On est bon. Regarde où ton soleil tombe et où tu as le signe du Lyon, surtout dans ta charte. Ouais. T'as dit que ta lune est en Lyon, déjà. Donc, t'es en conjonction, là, tu vois. T'as envie de t'exprimer. T'as envie de délirer. T'as envie de te poser. T'as envie de te chauffer les mains, tu vois. Ouais. Hein ? Participer. De t'exprimer, bordel. En plus, avec l'élite qui fait des siennes, c'est un délire. Elle te fait un coq bloc, littéralement, toi qui es Lyon. Coq bloc. Non, tu te lèves pas. Sur le bout, carrément. Ça va faire mal. Alors, donc. On est bon ? Oui, ça dépend de quel côté tu prends la vie. À moitié pleine ou à moitié vide. Demande conseil ou s'agit. Il y en a plein même qui doivent s'agiter, là, de m'entendre dire ce genre de choses. C'est moi, c'est de moi qui parle. Ouais, ouais, ouais. À moitié pleine tout le temps, frère. Là, bien. T'as dit, en numérologie, l'huit, six. Tu connais ? On prend notre temps. L'huit. Six. À manifester. À manifester quoi ? Est-ce qu'il y a une side de toi ? Et tu sais très bien que l'alcool révèle, parce que c'est une drogue comme une autre, de toutes les façons. Comme tout, littéralement. Qui éveille certaines choses qui sont dans ton âme. C'est pour ça que tu ne sais pas mentir. Quand tu bois. T'as beaucoup de difficultés. Ça dépend de l'intention qu'il y avait lorsque tu as bu. Une intention dégueulasse. Oh, tu vas te le... Après, ça dépend de la quantité que tu auras bu. C'est une dinguerie, en vrai. Mais, ouais, ouais. Habituellement, les lunes en lion. Après, comme je dis, ça dépend de l'esprit. C'est ça. Mais tu vois la bouteille à moitié pleine, à moitié vide et tout et tout. De toute façon, si jamais t'es un lion et t'as besoin de te ressourcer. Quelque part. Pas d'aller te faire vampiriser. Parce qu'on va te voir. Va voir. Un sagittaire. Il a toujours le bon conseil, en fait. Pour te redonner un petit punchy. C'était là. Vas-y. Il y a la semi-sextile, la vierge, qui me fait chier. Elle veut me bloquer tout le temps. Je veux et tout et tout. Vas-y, putain. Je ramène la tue dans la maison. Je suis brillant comme ça. Je suis sur scène. Je slide et tout et tout. Elle fait, ouais. Mais t'as frotté ton herpès derrière Alice. Ça qui... Mais c'est le travail, tu vois. Oh, putain. Mais pour ceux qui ont suivi mes lives, en tout cas, et qui ont suivi les postes également, ben, quand tu parles des astres, tu vois certains désastres arriver avant. T'es au courant, en fait, des énergies qu'il y a. Et donc, tu sais qu'on est dans un monde de merde, l'air de rien, démoniaque à souhait. Et que les gens ne se connaissent pas forcément. Ou alors, à certains degrés. Déjà, s'ils s'intéressent à eux, c'est un délire en vrai. Et c'est rare aujourd'hui. Car la vie est dure. L'extérieur, là, il brille trop fort. Pourtant, poisson, mais bon. L'extérieur brille trop fort. D'illusions et de rêves. Tu sens la disquette à chaque fois qu'on arrive, justement, dans le mois des poissons. Une disquette, d'ailleurs, qu'ils ont bien structurée durant le mois des versos. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Oh, c'est vrai ? Oh mon Dieu, il va falloir que je fasse quelque chose. Le changement va être radical. Oh mais j'ai peur. Et juste après, il y a qui qui arrive ? Il y a Jupiter. Donc tu vas dans tes rêves, des illusions, littéralement. Comme un poisson. Et tu te mets à cogiter sur tout ce que t'as entendu. Tout ce que t'as slidé comme ça sur TikTok. Donc, t'es dans le rituel. T'es pas tout seul, t'inquiète pas. Moi, chaque fois que je suis sur mon portable ou que je le tiens comme ça, je suis dans un rituel aussi. Fomenté par les versos. Je t'accuse, je t'accuse. Parce que ça, à cause de vous qu'on a des nouvelles technologies. Donc, de nouvelles manières, justement, très techniques. D'apprendre certains langages. Qui nous rendront uniques. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Viens sur tes versos, tu vois. Tu vas faire semblant de ne pas voir. On n'en est plus là maintenant. Et tu sais quoi ? Bonne nouvelle. Je ne suis pas venu pour qu'on me valide. Il y a déjà le ciel. Oh, les chutes ! Tu veux quoi encore ? Poisson 1 ? Les poissons, ils ont une teinte pour les lions de Maison Luit. Ils ne sont pas juste mystiques. On dirait qu'ils sont occultes. Ils font peur. Moi, j'ai peur de la mort. Je ne veux pas mourir. Je veux continuer à briller. Sans cesse. Tout le temps. Fixé. En l'air. C'est pour ça que les lions, ils sont chauds bouillants tout le temps. Je veux exister. Je suis là. Je veux. Tout ce que tu vas mettre derrière, on s'en fout. C'est ma volonté. Je veux ça. J'aurai ça. Ce serait le king. Sérieusement. Les lions, c'est des... Les lions, c'est des gosses. Tu vois quand je dis que les lions, ils exagèrent. Il y en a toujours là. Regarde encore comment... Il y a toujours là. Dès qu'on parle des lions, tu es sûr. De toute façon, dès qu'on parle des éléments de feu. Habituellement, tu as le bélier qui arrive d'un air un peu jaloux. D'un lion, toi ? Oh, on parle des lions. Pourquoi on ne parle pas des béliers ? Comme toi. Ça arrivera. Faut qu'il est obligé de m'agresser comme ça. Non, je n'arrive pas à le faire. En plus, la lune est en lion. Allez, vas-y. Faire les gens qui s'humilient. Non, je suis humble. Tu vas te faire griller tellement là. Tu fais ton hypocrite là, genre... Non, non, c'est... Non, non, arrête. Prends-le seulement. Prends les cœurs. Prends les vues. Prends les likes. Prends les j'aime. Prends-les tous. Ha, 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 ha. T'étais dans la forêt, t'as juste toussé, les gens se sont retournés. T'as vu que t'avais de la tension et d'un seul coup, t'as exagéré. T'étais mis à t'étouffer, à te rouler à terre, à tenir le ventre. Les gens se sont... Qu'est-ce qui se passe, c'est tout et tout ? Le bélier, lui, il est derrière là Il fait, mais quel clown Qu'est-ce que c'est que cette bouffonne Bélier, elle a pas le temps Mais les sagittaires, c'est Faut mettre ça en expansion Faut que je jette un peu plus, tu vois, dessus Les sagittaires, ils sont toujours de bons conseils Pour te foutre dans la merde aussi Bref, je reviendrai tout à l'heure On va se faire une petite discussion En plus, la lune est en lion C'est vraiment le bon moment Anyway, en tout cas, faites attention Parce que vous pourriez être dans vos expressions Et dans vos illusions aussi Parce qu'il y a Neptune qu'en exaltation Dans le signe du lion Donc émotionnellement, tu pourrais Oh bordel, ça va très très loin en fait Je veux juste dire ce que tu as besoin là pour le bon moment Tu as besoin de t'exprimer Maintenant, de quelle manière tu vas le faire ? En lion, très expressif Fini, cartounais Mais le soleil, les actions dans ce cas Donc pour le faire, pour pouvoir t'exprimer Tu vas le faire comme un poids sky Des signes créatifs Enfin, des signes, ils le sont tous Mais lui, c'est surdoué un peu là-dessus, tu vois Tout comme le verso et le surdoué Du cerveau gauche quelque part Intellectuel et tout Mais tout ce qu'il y a à l'extérieur, bien sûr C'est abstrait, il faut l'expliquer Il y a une science pour cela aussi Alors que la vierge, nous, c'est plutôt intérieurement Mais on ne se bat pas pour la place On sait très bien qu'il est meilleur C'est le lion Ah, tu croyais que j'allais dire vierge ? Ah, je m'en bats les couilles de l'aurore Quand il y a la lune en lion, on s'en fout des autres Là, c'est le feu T'es un plexus solaire carrément dans tes fluides T'as un système solaire à toi tout caractère Bon, après, fais attention de ne pas être comme le soleil À croire N'est-tu dans l'exaltation Que tout tourne autour de toi Que tu hais Et te laisse pas avoir par le verso Qui vient susurrer des petits mots doux à ton oreille Pour foutre une disquette Et te voir te monter en l'air Ok ? Dans tes expressions Et faire des accidents À s'en mordre les dents Oui, tu te mords Mords les dents Eh mais ouais Eh Ok, d'accord Ok, ok Je suis comme un sexy le Gémeau Prince I'm rich, oh personal, tu Sérieusement quoi J'allais quitter sans sourire Oh, j'allais quitter comme ça Oh yeah God damn Comment ? Oh shit Eh, je quitte là, je quitte là Je quitte là seulement Ciao, peace Jusqu'à la prochaine vide Sinon, guéritez-la encore Mais non, mais non Jusqu'à la prochaine vide Jusqu'à la prochaine vide Jusqu'à la prochaine vide Jusqu'à la prochaine vide Jusqu'à la prochaine vide